Alors après on a des ressources qui sont des questions de QCN donc pour définir une question de QCN on définit son titre, le nombre de propositions à fournir à l'apprenant, le nombre de propositions juste parmi cette proposition, le fait de mélanger ou pas les propositions, on peut éventuellement fournir un indice de correction qui sera montré à l'apprenant quand il aura validé son exercice, la question du QCN et les différentes propositions avec le fait qu'il soit juste ou fausse et le fait qu'il faille les mettre absolument ou pas et de la même façon des métadonnées permettant de décrire la ressource de type QCN. Sous-titrage Société Radio-Canada